Alors, quelle perspective pour le travail frontalier ? Donc, tout montre à partir des interventions qu'on a eues là tout de suite, les différentes interventions, que le travail frontalier est une richesse. Et tant qu'il existera des différences économiques, des différences institutionnelles de part et d'autre des frontières, le travail frontalier va trouver les ressorts pour se développer. Quel type d'emploi allons-nous trouver dans les années à venir ? Et en quoi le travail frontalier est un bon analyseur des emplois de demain ? Alors, les tendances actuelles du marché du travail, on les connaît. Depuis globalement le milieu des années 1970 et un peu partout en Europe, on est rentré dans des phases de turbulence économique. J'aimerais en même temps avoir une position un peu optimiste. Un homme, lorsqu'il respire, il a deux phases, il est dans une phase d'expiration et d'inspiration. Une économie a besoin aussi de ces périodes de dérèglement économique, c'est-à-dire de retrouver la trajectoire de sa croissance et de développement. Alors, je citerai simplement un économiste célèbre, Schumpeter, qui a montré qu'aujourd'hui, un pays a besoin d'innovation technologique justement pour se développer. D'ailleurs, ça a été confirmé par un autre économiste qui s'appelait Solon, qui montrait qu'on est arrivé à un niveau de développement économique tel qu'aujourd'hui, pour se développer, il faut le progrès technique, il faut l'innovation. Pas d'ailleurs seulement l'innovation technologique, mais également l'innovation sociale, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc les grandes tendances également qu'on peut observer sur le marché du travail, c'est bien sûr la poursuite de la féminisation, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent et qui souhaitent travailler. C'est la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire le développement du secteur des services, services aux personnes, mais aussi services aux entreprises. D'ailleurs, les gisements d'emploi de demain se situent dans ces secteurs économiques. On constate également une diversification croissante des modes de gestion de la manœuvre. On utilise de différentes façons le travail à temps partiel qui se développe, le travail intérimaire qui est un instrument de flexibilité du travail, et aussi d'autres formes de travail qui se développent. Par exemple, le portage salarial qui se développe très vite, une façon de donner la responsabilité à une agence, par exemple, d'emploi, de développer un projet et de se salariser grâce à ce projet. Donc de nouvelles formules d'emploi qui émergent à travers des pays européens. Alors, les métiers de demain ne sont pas forcément les métiers d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on regarde un peu dans le passé, et cela depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire deux, trois siècles en arrière, on se rend compte de quoi ? Est-ce qu'il y a un double mouvement historique de création de nouveaux métiers, mais aussi de disparition de métiers anciens, qui pourtant, à l'époque, avaient été fortement prisés, recherchés ? On verra lesquels après. Six secteurs vont concentrer l'essentiel des emplois dans les années à venir, les services aux particuliers, la santé. La santé aussi, parce que le problème de la santé, c'est qu'on a des maladies comme Parkinson, Alzheimer. Dans un contexte de vieillissement de la population active, il y aura toute la problématique de l'accompagnement, du suivi, donc des services aux particuliers et aux personnes qui seraient importantes. L'action sociale également, on a vu qu'entre 2011 et 2012, tout à l'heure, première intervention, l'intervention d'Isabelle, c'est là où on a créé le plus d'emplois au Luxembourg. Donc c'est un secteur également porteur d'emplois. Donc l'action sociale, culturelle et sportive. Les transports et la logistique, en lien avec le développement des échanges internationaux, les métiers administratifs et le commerce. Donc on est dans un contexte où on a de plus en plus de besoins de compétences, et des compétences multiples, et de plus en plus pointues. C'est un contexte qui nécessite une adaptation, donc une formation que j'ai exposée tout à l'heure, tout au long de la vie. On comprend l'importance et l'enjeu d'ailleurs aujourd'hui de la formation. On a donc trois mots clés aujourd'hui. La réactivité, la flexibilité et l'anticipation. Ces trois mots clés guident les politiques d'entreprise et les politiques de développement des entreprises. Alors pour les entreprises, elles sont contraintes de se structurer différemment. On voit l'émergence de nouvelles structures d'entreprise de type matricielle, quelque chose de nouveau, et en réseau, que j'expliquerai tout à l'heure. Et deuxième aspect, on voit l'émergence de nouveaux modèles d'organisation du travail. On va voir lesquels. Et notamment ce qu'on appelle l'organisation apprenante en flux tendu. Alors concernant le travail maintenant, et je terminerai sur ce point, si la structure des entreprises évolue, forcément l'organisation du travail dans l'entreprise évolue également. Et on voit le dépassement du modèle classique du travail, qui a été dominant pendant plusieurs années, l'organisation taylorienne. Et l'organisation taylorienne se caractérisait par un travail spécialisé, parcellisé, un contrôle continu, une structure très hiérarchisée, avec un chef, un sous-chef et des exécutants. Donc une logique très, très, on va dire, pyramidale, de point de vue hiérarchique. Cette structure tend à être aujourd'hui malheureusement dépassée. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce qu'elle est génératrice d'emplois. C'est comme ça qu'on arrivait à occuper tous les ouvriers qui n'avaient pas de niveau de qualification. C'est comme ça qu'on arrivait à mettre au travail des gens qui n'avaient pas spécialement de qualification. On comprend là pourquoi la question de la formation devient aujourd'hui un enjeu. Ce modèle, on le trouvait surtout dans la siderologie, par exemple, côté France, avec les chaînes de production, dans l'automobile également, fort utilisateurs de main-d'oeuvre, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes chaînes de production, utilisent le modèle de la robotisation et de la mécanique. Deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle l'organisation de structures simples, qu'on trouve chez les artisans, par exemple. C'est-à-dire que l'artisan n'est pas soumis à des contraintes temporaires, il travaille selon son rythme, c'est un modèle d'organisation qui existe. Troisième modèle, c'est l'organisation en flux tendu. Ce sont les nouveaux modèles d'organisation du travail qu'on voit se développer dans l'industrie, particulièrement dans l'automobile. La logique qui est derrière, c'est qu'on essaie de minimiser le coût de stockage qu'on produit en fonction des besoins de la clientèle. On ne crée plus de stock. Donc c'est pour cela qu'on utilise le terme de flux tendu. Donc ce modèle se caractérise par des contraintes temporelles. Il faut aller vite, il faut produire, répondre à la demande, étant donné qu'il n'y a pas de stock. Des cadences rapides, gestion des stocks à minima, et puis un travail en équipe, très souvent, qui caractérise également ce modèle. Et enfin, le quatrième modèle qui est en train de se développer, qu'on trouve particulièrement dans le secteur des services, des banques, des assurances, particulièrement ici au Luxembourg, c'est l'organisation apprenante. Et c'est à ce niveau-là où il n'y a plus de séparation entre l'exécution et la conception. On demande plutôt la multicompétence, c'est-à-dire détenir des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, avoir des traits de caractère curieux, par exemple, imaginatifs, créatifs, donc de nouvelles compétences qui se développent, donc avec comme conséquence double, deux conséquences, une autonomie plus forte, donc le salarié devient autonome, mais en même temps responsable. Donc un élargissement de ses tâches, mais en même temps un enrichissement de ses tâches. Donc un nouveau modèle qui se développe. Voilà. Alors les traductions de ces modèles organisationnels sur la formation et l'emploi, il faudra adapter sans doute la formation initiale, telle qu'elle est. Il faudra sans doute évoluer vers plus de formation professionnelle en déplaçant les lieux de la formation, la formation vers l'entreprise, un glissement accéléré de la qualification vers les compétences, on en a parlé, une accélération des mobilités professionnelles sur le marché avec une accélération des flux qui remet d'ailleurs en question tous les indicateurs de type taux de chômage qui ne veut plus rien dire. Un taux de chômage, au moment même où on calcule le taux de chômage, les flux sur le marché du travail, les mobilités se sont accélérés. L'émergence de nouvelles compétences professionnelles avait comme idée une pluridisciplinarité mécanique, électronique, gestionnaire, commercial, technique, commercial, et ça sera d'ailleurs des profils qui seront très prisés dans les années à venir. Et enfin, au niveau du poste de travail, donc un accroissement de la responsabilité du salarié. Voilà, je vous remercie et je laisserai, je laisserai sur vous. Merci. 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 Merci.